A propos des équations trigonométriques Commençons de suite par ce qu'on appelle les équations trigonométriques fondamentales sin égale sin, cos égale cos et tangente égale tangente. La première, on nous donne un angle alpha et on nous demande tous les angles x dont le sinus est égal au sinus de alpha. Regardons dans le cercle trigonométrique, voici un angle alpha donné, traçons déjà son sinus, le voilà, et nous cherchons tous les angles x qui ont ce nombre rouge comme sinus. Bien sûr que l'angle alpha est solution de cette équation, puisque le sinus de alpha est égal au sinus de alpha. Mais aussi l'angle alpha plus 2pi, plus 2pi, plus 2pi, ou encore moins 2pi. Tout ça, ce sont des angles qui ont ce nombre rouge comme sinus. Donc nous pouvons dire que les angles alpha plus k fois 2pi avec k nombre entier sont déjà des solutions de cette équations de cette équation là. Mais en traçant l'horizontale jusqu'au cercle trigonométrique ici à gauche, nous obtenons d'autres angles qui ont ce nombre rouge comme sinus. Et cet angle qu'on obtient, c'est l'angle bleu ici, ça c'est l'angle pi, dont on retire alpha. Prenons l'angle alpha un peu plus petit pour encore mieux le voir, voilà, ça c'est l'angle alpha. Et cet angle pi moins alpha a aussi ce nombre rouge comme sinus. Donc aussi, l'angle pi moins alpha plus 2pi, plus 2pi, ou encore moins 2pi. Donc nous pouvons dire que pi moins alpha plus k fois 2pi avec k nombre entier, ce sont aussi des solutions de cette équation là. D'où toutes les solutions de cette équation là. La première ligne, donc, x égale alpha plus k fois 2pi avec k nombre entier, ce sont ces angles-là. Et la deuxième ligne, x égale pi moins alpha plus k fois 2pi, ça ce sont tous ces angles-là. Regardons l'équation cos égale cos. Ici aussi, on nous donne un angle alpha, et on demande tous les angles x qui ont le même cosinus qu'alpha. Bien sûr qu'alpha même est solution. Traçons le cosinus de alpha, le voilà, c'est le nombre vert. Bien sûr qu'alpha est solution de cette équation là, et aussi alpha plus k fois 2pi, c'est-à-dire alpha plus un nombre entier de tours entiers. Aussi moins des tours entiers. Donc on va écrire que x égale alpha plus k fois 2pi avec k élément de z. 7k est un nombre entier. Tout ça, ce sont des solutions de cette équation. Mais en traçant le symétrique de ce point par rapport à l'axe des x, nous obtenons aussi l'angle moins alpha, qui a ce nombre vert comme cosinus. Donc moins alpha est également solution de cette équation. Et aussi, tous les angles, moins alpha, plus 2pi, plus 2pi, ou encore moins 2pi, donc moins alpha plus k fois 2pi, avec un nombre entier, ce sont aussi des solutions. Donc pour le cosinus, comme solution x, nous trouvons alpha plus k fois 2pi, et moins alpha plus k fois 2pi. Mais n'oublions pas d'indiquer chaque fois que k doit être un nombre entier. À partir de alpha, par exemple, on ne peut pas faire un demi-tour. Alors l'équation n'est pas satisfaite. Il faut bien faire des tours entiers. Donc c'est un nombre entier de tours complets. Regardons tangente alpha. Idem, l'angle alpha est donné. Traçons déjà la tangente de alpha, c'est ce nombre violet. Bien sûr que alpha plus k fois 2pi, avec un nombre entier, tout ça, ce sont des solutions de l'équation. Mais aussi alpha plus pi. Donc si à l'angle alpha, on additionne pi radian, on obtient aussi un angle dont la tangente est bien ce nombre violet, c'est-à-dire la tangente de alpha. Donc nous pouvons dire comme solution alpha plus k fois 2pi, et pi plus alpha plus k fois 2pi, avec un nombre entier. Mais ici on peut écrire ça de façon plus courte, en disant que toutes les solutions x de cette équation, ce sont tous les angles alpha plus pi, plus pi, plus pi, ou encore moins pi, moins pi. Donc on peut dire ici que toutes les solutions, ce sont les angles x égale alpha plus k fois pi, avec un élément de z. Ce qui signifie, c'est alpha plus un nombre entier de demi-tour. Voilà comment on résout des équations trigonométriques fondamentales. Petit conseil, il ne faut pas étudier ça par cœur, il vaut mieux de regarder dans le cercle trigonométrique, et ces solutions se lisent de suite. Aussi compliquée que soit une équation trigonométrique, on essaye toujours de la ramener à une ou à plusieurs de ces équations fondamentales. Nous allons faire ça dans un type très particulier d'équations trigonométriques, équation du type a fois cosinus x plus b fois sinus x est égale à c. Ici, on va voir deux méthodes différentes. Une première méthode consiste à diviser l'équation par ce nombre a, alors on obtient comme coefficient de cosinus de x 1. Le coefficient du sinus de x, ça sera b sur a, et ici à droite, le terme indépendant, ça sera c sur a. Nous sommes sûrs de pouvoir diviser par a, parce qu'a n'est pas nul. Si a était nul, alors l'équation ne serait pas de ce type-là. Alors l'équation, ça serait simplement b sin x égale c. On mettrait alors le b de l'autre côté, et on aurait ainsi sinus de x est égal à c sur b. Il suffira d'écrire ce c sur b sous forme de sinus, et on aurait l'équation fondamentale sin égale c. Donc ici, c'est bien une équation de ce type-là, donc a n'est pas nul, donc on peut diviser, et le coefficient b sur a, coefficient de sin x, on le pose égal à tangente d'un angle. Regardons dans un exemple concret, par exemple celui-là. Ceci, c'est bien une équation de ce type-là, mais ici, on n'a pas besoin de diviser par a, parce que le coefficient de cos x est 1. Il vaut déjà 1, donc pas besoin de la division. Alors le coefficient du sinus de x, ce nombre-là, on le pose égal à tangente d'un angle. Ici, c'est facile, parce que la racine de 3, c'est la tangente de pi tiers, c'est une valeur particulière trigonométrique. Donc, racine de 3, on peut l'écrire sous forme de tangente de pi tiers, et alors l'équation devient celle-là. Petite remarque, si jamais le coefficient de sin de x n'est pas une valeur particulière de tangente, imaginons que ça serait 2. 2 n'est pas une valeur particulière de tangente. Mais on sait quand même écrire le 2 sous forme de tangente d'un angle. On sait écrire n'importe quel nombre réel sous forme de tangente d'un angle. Et pour ce faire, on va se servir de la calculette. Si on veut travailler en radian, alors il faut bien veiller à ce que la calculette soit mise sur radian, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, d'abord, nous allons mettre la calculette sur radian. Ça, on le fait par le setup, qui est jaune. Donc, on utilise la touche Shift, pour jaune, puis Setup, et nous voyons ici, dans la catégorie 2, Winkel Einheit, unité d'angle. Donc, on choisit le 2, et là-dedans, nous avons 3 unités d'angle possibles. Si on souhaite calculer en radian, il faut choisir le 2. Faisons ça. Voilà. Maintenant, la calculette est bien mise sur radian. Nous cherchons ici l'angle dont la tangente est égale à 2. Et pour ça, on utilise tangente exposant moins 1, ce qui est écrit en jaune au-dessus de la touche tangente. Donc, pour jaune, de nouveau, on utilise Shift, Shift. Maintenant, tangente, on voit dans le display tangente exposant moins 1, de 2, je ferme la parenthèse, donc ceci, ça va nous donner l'angle dont la tangente est égale à 2. Enter. Voilà l'angle. L'angle vaut 1,107 radian. OK. Revenons à notre équation parce qu'ici, pas besoin de la calculette puisque racine de 3 est la tangente de pi tiers, valeur particulière. Maintenant, ça va aller vite. La tangente de pi tiers, ça, c'est sinus de pi tiers divisé par cosinus de pi tiers. Ensuite, nous allons multiplier toute l'équation par ce dénominateur cosinus de pi tiers. C'est fait. Attention, ne pas oublier de multiplier aussi à droite par cosinus de pi tiers. Comme ça, nous obtenons cette équation-là. Regardons bien ce qu'il y a à gauche du signe d'égalité. C'est une somme. C'est cos, cos, plus, sin, sin. Ça fait penser à la formule d'addition du cosinus de alpha, moins, bêta. Cos de alpha, moins, bêta. C'est cos alpha, cos bêta, plus sin alpha, sin bêta. C'est exactement ce qui est écrit là. Par conséquent, le membre de gauche, c'est simplement le cosinus de x, moins, pi tiers. Et le membre de droite, c'est déjà un cosinus. Donc, nous avons ramené notre équation de départ à cette équation fondamentale, cos, égale, cos. Regardons les solutions dans le cercle trigonométrique. Le premier angle est égal au deuxième angle plus 2kpi, ou bien, le premier angle, c'est moins le deuxième angle plus 2kpi. Donc, on écrit de suite que le premier angle, c'est plus ou moins le deuxième angle plus 2kpi. Voilà. Parfois, on dit 2kpi. Si on l'écrit sous cette formule-là, on voit mieux que ça veut dire un nombre entier de tours complets. Mais d'habitude, on écrit 2kpi parce qu'on met les chiffres devant les lettres. Il y a donc deux cas à traiter, l'un avec plus et l'autre avec moins. Le cas avec plus, ça donne x moins pi tiers égale pi tiers plus 2kpi. Donc, le moins pi tiers, on le met de l'autre côté, ce qui fera alors avec l'autre pi tiers 2pi tiers. Et le cas avec moins, on peut enlever le moins pi tiers à gauche et à droite et on obtient tout de suite comme solution 2kpi. Donc, voici nos solutions. Avec plus, ça donne 2pi tiers plus 2kpi et avec moins, ça donne simplement 2kpi. Toutes ces solutions seront reprises dans l'ensemble solution et l'équation est ainsi résolue. Voici une deuxième méthode pour résoudre une équation trigonométrique de ce type-là. C'est ce qu'on appelle la méthode par petit t. On pose petit t égale tangente x demi et nous savons que si t c'est tangente de x demi, alors le sinus de x s'écrit sous cette forme-là en fonction de t et le cosinus de x s'écrit sous cette forme-là en fonction de t. Mais alors, si on veut appliquer petit t, il faut être sûr que la tangente de x demi existe. Mais si x demi vaut pi demi plus kpi, c'est-à-dire en haut et en bas dans le cercle trigonométrique, la tangente n'existe pas. La tangente de pi demi n'existe pas, ni celle de moins pi demi. Donc, il faut bien s'assurer que x demi ne peut pas être égal à pi demi plus kpi parce que dans ces cas-là, le petit t n'existe pas. x demi est différent de pi demi plus kpi, ça signifie que x est différent de pi plus 2kpi. Il faut donc vérifier au départ si pi plus 2kpi sont des solutions de l'équation donnée parce que si ce sont des solutions, on ne les trouvera pas par cette méthode en petit t puisque pour ces solutions, petit t n'existe pas. Voyons ça dans un exemple concret et ici, je reprends l'exemple précédent. Résolvons ça par la méthode en petit t. Il faut d'abord vérifier si pi est solution ou non. Remplaçons là-dedans x par pi. Le cosinus de pi, ça fait moins 1. Le sinus de pi, ça fait 0. Donc, le membre à gauche, ça fait moins 1 plus 0, donc moins 1. Et moins 1 n'est pas égal à 1. Par conséquent, pi plus 2kpi ne sont pas des solutions de l'équation. Si jamais pi plus 2kpi étaient des solutions de l'équation, alors il faut bien les retenir. Ensuite, on applique la méthode par petit t et dans l'ensemble de solutions finales, il ne faut pas oublier de mettre ces solutions-là qu'on ne trouvera pas par petit t puisque petit t n'existe pas pour ces solutions-là. Nous avons donc testé et ici, pi plus 2kpi ne sont pas des solutions de l'équation. Alors, on peut prendre la deuxième étape, la méthode en petit t. C'est-à-dire, pour tous les x différents de pi plus 2kpi avec un entier, on peut poser t égale à tangente de x demi et notre équation devient ceci. Nous remplaçons cosinus de x par cette fraction-là et sinus de x par cette fraction-là. Faisons déjà ça, c'est fait. Ici, on va tout réduire au même dénominateur 1 plus t carré, c'est fait. On peut alors le laisser tomber à condition d'avoir aussi mis le 1 au même dénominateur 1 plus t carré. Nous voyons ici une équation du deuxième degré dont on met tout à gauche du zéro. On pourrait appliquer la méthode avec le discriminant delta, mais ici, pas besoin parce que nous pouvons mettre le facteur 2t en évidence. Ainsi, on applique le produit nul. Nous obtenons alors deux cas. Ou bien t est nul, ou bien t vos racines de 3. Mais attention, on n'a pas fini. On a trouvé les solutions en petit t. On redemande des solutions x. Donc, ne pas oublier, il faut absolument retourner vers x. Back to x. Don't forget it. Donc, retournons vers le x. Si petit t est nul, ça veut dire que tangente de x de mi est nul. C'est-à-dire, tangente de x de mi est égale à la tangente de zéro, ce qui est une équation fondamentale et finie. N'oublions pas de dire quand même que le nombre k est un nombre entier. Deuxième cas, petit t égale racine de 3, ça veut dire que la tangente de x de mi c'est la tangente de pi tiers. Équation fondamentale tangente égale tangente est finie. Maintenant, nous allons reprendre ces solutions-là dans l'ensemble des solutions et l'équation est ainsi résolue. Puisque nous avons pris exactement la même équation, on peut maintenant comparer les deux méthodes et on résout ça par la méthode qu'on préfère. Mais c'est quand même bien de connaître les deux parce que si jamais avec une méthode on n'avance pas, on a des difficultés, alors on peut toujours essayer l'autre. Voyons encore un autre type d'équation où on fait intervenir des formules trigonométriques. Nous cherchons tous les angles x qui sont tels que cette équation-là soit vérifiée. Regardons l'équation de près. Nous voyons ici sin plus sin, ce qui fait penser à une formule de Simpson. Nous voyons ici 1 plus cos2x. Ça, ça fait penser à une formule de Carnot. Reprenons ces deux formules, Simpson et Carnot. sin plus sin, sin plus sin, 1 plus cos2α, 1 plus cos2x. Donc, pour le membre de gauche, on peut appliquer cette formule de Simpson et pour le membre de droite, on peut appliquer cette formule de Carnot. Faisons ça, c'est fait. Là, nous avons 3x plus x, c'est-à-dire 4x sur 2, ça, ça fait 2x. Ici, nous avons 3x moins x, ça fait 2x sur 2, ça, c'est x. Donc, nous obtenons ainsi l'équation sin de 2x fois cosin de x égale cosin au carré de x parce qu'on a simplifié les deux membres par deux. Les deux deux s'en vont. Là, nous avons maintenant sin de 2x. Ça, ça fait penser à la formule de duplication sin de 2α égale 2 sinα cosα. Appliquons cette formule dans l'équation, c'est fait. Notre équation devient donc 2 fois le sinus de x fois le cosinus au carré de x est égal à cosinus au carré de x. En mettant ce cosinus au carré de x à gauche, on pourra le mettre en évidence et nous obtenons ceci. Attention, ne pas simplifier des deux côtés par cos carré de x parce qu'on ne sait pas si ce cosinus est nul ou non. Il faut bien le mettre en évidence. Maintenant, nous avons un produit nul. On applique la loi du produit nul. Un produit est nul si et seulement si le premier facteur est nul ou le deuxième facteur est nul. Donc, ça nous amène vers deux cas. Ou bien le cosinus de x est nul ou bien deux signes x moins 1 est nul. Regardons le premier cas. Ça, c'est cosinus de x est égal à cosinus de pi de mi. Nous avons une équation fondamentale, cos égale cos, ce qui nous amène tout de suite vers ces solutions-là et nous n'oublions pas de dire que k doit être un nombre entier. La deuxième possibilité, ceci, ça veut dire que sinus de x est égal à 1,5 et 1,5, ça c'est le sinus de pi sixième. Donc, nous obtenons de nouveau une équation fondamentale dont les solutions sont écrites dans le cercle trigonométrique. Ça nous amène vers ces deux cas-là. Le deuxième cas, il faut encore calculer un peu, 6 pi sixième moins 1 pi sixième, ça, ça fait 5 pi sixième et le nombre cas est bien un nombre entier. pi sixième nous devons, dans l'ensemble solution, reprendre toutes ces solutions-là, celles-là et celles-là. Mais il y a peut-être moyen d'écrire ça de façon plus courte et c'est pourquoi on dessine toutes ces solutions dans le cercle trigonométrique. Dessinons déjà ces deux solutions-là plus 2 k pi, donc plus ou moins pi demi, c'est ici et là, dessinons ces solutions-là, pi demi et moins pi demi. Ces solutions-là, pi sixième plus 2 k pi, pi sixième, c'est là, plus 2 k pi, ça veut dire plus un nombre entier de tours complets, ce sont ces solutions-là, et maintenant encore 5 pi sixième. Regardons dans le cercle, on part d'ici, on dessine 1 pi sixième, 2 pi sixième, 3 pi sixième, 4 pi sixième, 5 pi sixième, donc on arrive là, voilà l'angle 5 pi sixième. Maintenant, il faut reprendre toutes ces possibilités-là dans l'ensemble solution. Ça, on peut le faire comme suit, nous disons l'angle pi sixième plus 2 pi tiers, plus 2 pi tiers, plus 2 pi tiers, ou encore moins 2 pi tiers, moins 2 pi tiers, moins 2 pi tiers, donc, ces trois possibilités-là, on peut les décrire par pi sixième plus k fois 2 pi tiers. Et puis, il reste encore cette possibilité-là, ça c'est pi demi plus 2 k pi. Donc, notons tout ça dans l'ensemble solution, pi sixième plus 2 k pi tiers, et puis encore pi demi plus 2 k pi. Et n'oublions pas, aussi dans l'ensemble solution, d'indiquer que ce nombre k est un nombre entier. qui déjeuner les trois